Bonjour, c'est Hervé Matou, avec son vieux complice Pierre Ménès, on va vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé, le complice te remercie, il était bien aimable. Bonjour à vous de vous regardez. Au programme aujourd'hui, un match de Tijon face à la Coupe de Marseille. La Coupe de Marseille, une formation qui reste sur un bon match à domicile, une victoire face à Nancy. Oui, l'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0. Les joueurs ont la rend confiance, les voix ont bien s'imposé. Et voici maintenant l'équipe de Dijon. C'est donc un 4-5 ans classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ce film milieu, pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Et aussi pour passer à l'arbre. Voici la composition de Marseille. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Et là, on le montre sur un arbitre par Monsieur Benoit Taillade. L'Olympique de Marseille qui donne donc le coup d'envoi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Dimitri Payet, il prend sa chance. Et ça fait but ! Le gardien qui ne pouvait rien faire, parfaitement placé ce tir. Un ballon qui vient se loger en plein l'incarne. Il fera un puissant et en même temps de l'échec. Le but sous un autre angle. Allez, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils ont encaissé un but dès le début du match. On est peut-être une bonne occasion. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Royce Delis. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Samson. Benimo. Il est à la récupération au milieu de terrain. Pierre Lasmélo. Jordan Mariet. Martin. Il passe au millimètre. Ah, peut-être. Attends. Loïs Thierry. Ah, le but. Ah, le but est égalé. C'est bien joué. C'est perçu le balle. L'offre pute cher. Ah, ça va très vite. On mène une carte s'il n'a pas l'effroi. Il est bien. Il reste un précis ralenti sur ce but. Et voilà donc à égalité un bout partout. Il écarte le jeu pour Payette. Bonne anticipation sur cette passe. Attention, il a du champ devant lui. En plus, ça. Oh, la frappe. Le duel pour la récupération du ballon. Changement de possession. Oui, il est bien fait. Choisi la frappe. Le gardien qui ne peut que repousser. Ce n'est pas terminé. Il a repris à Kai. Il récupère ce ballon dans l'entre-jeu. Loïs Thierry. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ça m'a l'étonné. On s'approche de la vulnérabilité. Avec un tir. Oui, cette frappe qui est contrée et bien défendue. On a très, très beau geste défensif. Tartic. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. Il va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Il ne voulait pas insister et faire sortir ce joueur qui n'est plus à 100%. Ça ne sert à rien de continuer. Là, finalement, le joueur sort. Il n'y aura pas la terre pour reprendre le jeu. Les deux, le joueur sort. De l'outre et Payet. Tartic. Un groupe qui fait plaisir à voir, hein, Pierre ? Les résultats sont là. Les supporters sont présents. Ils sont contents. Ils sont derrière l'équipe. L'ambiance est bonne partout. Il y a Oukiy Sakai Baillettes et Marseillais qui tentent de porter le danger d'un camp adverse Anguissa largement à côté ça part bien action dangereuse il y avait une faute mais les Dijonais continuent de jouer avantage bien arbitré Pierre Lasmeleau les Dijon qui profitent de l'avantage à son profondeur oh Lormand qui sort ça fait du bien à sa défense ce ballon qui est intercepté attention sur approche double adverse il lui donne en profondeur il attaque les propres les ballons toujours en jeu elle a du potentiel c'est un contact ça coûte très bien faire un but ce ballon qui file jusqu'au gardien c'est son équipe Pierre Lasmeleau les 30 derniers mètres il y a personne à la retombée du ballon ça va être un renvoi au 5m50 nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 au Dijon affrontera le GC Nice à l'extérieur un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses la remise directe c'est bien vu avantage avantage pour Marseille il est sous pression il dégage et finalement l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune bien réfléchi quand même il opte pour le centre l'intention était bonne mais c'est le défenseur qui a pris le dessus il y avait une faute mais les Dijonais continuent de jouer avantage bien arbitré ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout le centre est contré ça ne donne rien à la pression sur la défense marseillaise avec ce corner à suivre la défense qui récupère le ballon sur ce corner Dimitri Payet Jardane Marier Fouad Chafik et parce que le soleil histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact corner ça peut donner c'est une occasion de but ça serait doux encore bien barrière avec un tir et il ne marque pas sur cette action sur cette action qui reste de même parce que le corps de avec lui les Marseillais à l'attaque ils font tourner ils prennent leur temps bon centre mais la défense qui se montre vigilante ces images on voit bien qu'on était vraiment tout près du but il reste 45 minutes pour faire la différence il reste 45 minutes pour lui dans cette première période sans être étanche long on peut dire qu'il a été bon quand même je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment c'est l'autre partie ici début de la seconde période à l'instant il est peut-être une bonne occasion ils font tourner à l'affût de l'ouverture attention la passe en profondeur touche longue une touche courte on va voir on va l'interception c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant Pierre Lasmele peut-être une situation intéressante là le centre attention c'est pour personne l'entraîneur quel monde est un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention le ballon qui circule bien Pierre Lasmele des gens qui profitent de l'avantage les 30 derniers mètres il s'est construit devant le but il s'est precipité et le ballon qui file en sortie de but il a réfléchi il a hésité l'arbitre et au final il s'est décidé pour le carton jaune les marseillais qu'il faut rentrer en remplaçant Jordan Mariette Jordan Mariette il aura fini son échauffement il est prêt il faut te sanctionner c'est un coup franc je crois que c'est plus ça j'ai envie de le faire sortir il a reçu un carton jaune qui l'a l'air un peu énervé donc quand un an a bien senti tout ça j'ai envie de le faire il a reçu l'intention était bonne mais c'est le défenseur qui a pris le dessus 30 minutes à jouer et Marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse ça n'est pas plus loin mais il suffit de le dire pour que le contraire se passe loris d'unis allez qui va reprendre ce ballon interception au travers de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes le joueur qui va faire son entrée l'entrée éminente on voit le 4e mardi qui se prépare à un changement on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'adversé qui prennent leur temps le centre qui s'applique en glisseur marier soit chaffique non plus martin il faut qu'on est en attendant une brèche pour cette défense il vient tacler mais ce n'est pas fini et l'intercepte il la bible soit chaffique attention il a du champ devant lui c'est le profond d'hérité on s'en prélève de la gardienne C'est une équipe qui vient de changer, ça prend le début quand même. Et l'attaque va s'arrêter là, Gomis, un bon ballon d'attaque, le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée dans son public. La frappe, contrée. Un bon ballon, donné de la tête. De quinze dernières minutes du temps réglementaire, elle a lutté pour reprendre ce ballon. L'entraîneur qui décide de le faire sortir, je trouve qu'il a été très bon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il va être sorti le gardien. Oui, oui, il fallait y aller sur le ballon. Un changement a été demandé, a priori. Il ne sera pas le prochain arrêt de jeu. Soit Tchafik. Il est dépossédé du ballon. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Il a directement un touche. Remplacement logique. Il a pris un à carcan jaune. Il a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Damoclès au-dessus de la tête. Sang-sous-sous-sous-sous-sous. sans son un parti on devrait en rester là il y a peu de temps qu'il reste à jouer un pire un peu la sortie du programme peut-être parce que je suis pas il est plus jeune et vont t'affronter l'ogc nice ensuite beaucoup d'envie chez les joueurs aujourd'hui on a tenu qu'ils semblent les satisfaire les trente derniers mètres et le duel est gagné par le défenseur sur cette action sans son les marseillais à l'attaque elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise il reclisse Akai le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant il pouvait prendre l'avantage sur cette action mais c'est bien joué de la part du gardien on voit encore une fois cette action on le fait vraiment pas loin du bout en plus ça en plus ça c'est un contre amorcé avec cette récupération milieu de terrain jordan marié allez ils attaquent c'est les matchs qui se jouent ils sont très bons mais c'est le défenseur qui s'interpose en plus ça les marseillais qui tentent de porter le danger d'un corps adresse c'est pas bien fait ça voilà l'arbitre qui regarde son chrono qui vient de siffler la fin du match c'est terminé sur ce score de parité un bout partout et ce score de parité qui ne refait pas du tout la fin du bout de la rencontre c'est vrai qu'on a vu confister le ballon à suivre si bien l'exploiter je trouve qu'il était plutôt bon dans cette rencontre des équipes qui vont se quitter sur un score de parité c'est lui grâce à son but inscrit qui permet à son équipe de racheter le nul il faut pas lui reprocher grand chose en tout cas sur ce match il a fait du mieux qu'il a pu enfin c'est ce que je pense